Bonjour à tous et bienvenue à ce vidéo explicatif sur comment traiter une forme de traitement graphique et en tableau d'une variable qui est quantitatif continue. Je vais reprendre le fichier de la dernière fois qu'on est donnée brute des étudiants collégiens au Québec dans lequel on avait fait le traitement de la variable qualitative degré de motivation. Donc, je vais retourner au début où on a fait notre tableau croisé dynamique, puis j'aimerais ça créer un nouveau tableau croisé dynamique, bien cette fois-ci pour la variable moyenne en cinquième secondaire, qui est une variable quantitative continue. Mais avant de faire ça, il faut que je commence par faire ma règle de storage, puisqu'il faut déterminer finalement l'amplitude de nos classes avant de créer ce tableau-là. Donc, je vais faire carrément toutes les étapes de la règle de storage. La première étape, c'est de fixer temporairement notre nombre de classes. Pour faire ça, il faut regarder combien est-ce qu'on a de données. Donc, combien est-ce qu'on a d'étudiants du collégial? Bien, je vais voir en bas, et je vois que j'en ai 40. Donc, on en a 40. Deuxième étape, c'est de calculer l'étendue de la série. Et pour calculer l'étendue de la série, il faut faire le min, le max moins le min. Bien, il faudrait trouver le maximum de la moyenne en cinquième secondaire. Pour faire ça, c'est très simple. On va cliquer sur notre série d'ici. On va faire FDX. On va lui faire calculer, en son nom, en statistique. Puis, on va aller vis-à-vis max. Vis-à-vis max. Max. On va faire OK. Puis, on va choisir moyenne. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'avez appelé. Moi, je l'avais appelé moyenne, cette ligne-là. Donc, il m'affiche automatiquement moyenne en cinquième secondaire. OK. C'est 94. Puis, à ça, je vais lui soustraire moins min de moyenne. Qui est le nom, finalement, de ma colonne moyenne en cinquième secondaire. Et, je fais OK. Ça me donne 34. Donc, automatiquement, j'ai l'étendue de ma série. Troisième étape. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déterminer l'amplitude des classes. Je vais faire calculer mon amplitude. Donc, pour faire ça, finalement, comme j'avais 40 données, ça me donne un nombre de classes avec la règle de Sturge de 6. 6 classes. Comme j'avais 40 données, 6 classes, après mon tarot de Sturge. Donc, je vais prendre mon 34. Je vais faire égal 34 divisé par 6. Ce qui me donne 5,6666666. Donc, ce que je vais prendre, je vais prendre des amplitudes de 5. Parce qu'il me semble que ça va être plus joli que des amplitudes de 6. Puis, finalement, je vais choisir la limite inférieure. La limite inférieure, comme mon min tout à l'heure, je peux faire afficher mon min. Je vais mettre 4 ici. Je vais faire afficher mon min. J'ai juste à faire égal min de moyenne. Min de moyenne qui me donne 60. Donc, tant qu'à avoir un minimum à 60, aussi bien, je vais choisir 60 comme limite inférieure, finalement, de notre première classe. Si ça avait été 61, j'aurais probablement choisi 60 aussi. Donc, tout ce qui nous reste à faire maintenant, une fois que nos 4 étapes sont faits, qu'on a notre amplitude, il suffit d'insérer notre tableau. Donc, je vais cliquer ici. Puis, je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Je vais choisir Échantillon. OK. Puis, je vais prendre ma variable moyenne en cinquième secondaire. Je vais la mettre dans mes étiquettes de ligne. Et dans mes étiquettes de valeur, trois fois. On en a besoin trois fois, ceci. Trois fois l'étiquette de valeur. Oups. Trois fois l'étiquette de valeur. Là, ce qu'on aimerait, c'est que nos données soient groupées. Là, vous voyez que les données ne sont pas groupées par classe. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça? On fait cliquer droit sur le 60. On appuie sur le bouton groupé. Puis, on va le dire par des sauts de 5. Puisqu'on a une amplitude de 5. OK. Une fois qu'on a ça, ici, ces colonnes-là ne sont pas correctes. Ici, on va aller sélectionner la première petite flèche. On va lui dire paramètre du champ de valeur. Le mettre selon le nombre. OK. Donc, ça, ça veut dire que j'ai quatre personnes en 364 et ainsi de suite, 5 personnes en 3539 et ainsi de suite dans le tableau pour mes 40 élèves. La deuxième colonne, j'aimerais que ce soit en pourcentage. Donc, je retourne dans Paramètres. Nombre. Puis, je vais faire afficher les valeurs comme pourcentage total général. Je passe vite sur cette partie-là parce que vous l'avez déjà fait dans le dernier laboratoire. Puis, finalement, ici, je vais mettre le pourcentage cumulé. Donc, pour faire ça, on appuie encore sur le petit flèche. Je peux remettre du champ de valeurs. Nombre. Afficher les valeurs. Pour faire un calcul, on va changer ça. Il faut descendre un petit peu plus bas. Il faut descendre un petit peu plus bas. Pourcentage résultat cumulé. Pourcentage résultat cumulé. Et, OK. Là, vous voyez que ça affiche le pourcentage cumulé. Donc, 10. 10 plus 2,5. 22,5. Et ainsi de suite jusqu'à 100%. Donc, c'est ce tableau-là que je voulais. Exactement ce tableau-là que je voulais. Tout ce qu'il nous reste à faire, on le copie-colle. Contrôle C. On va s'ouvrir une nouvelle feuille parce que la feuille 1 contient, dans le laboratoire, du dernier cours. Je vais ouvrir une nouvelle feuille. Et je vais le coller là. Ah! Je n'ai pas fait le bon collage. Excusez-moi. Il faut que je fasse collage spécial. Donc, j'appuie sur la petite flèche. Collage spécial comme des valeurs. OK. Là, vous voyez que finalement, les données ici sont plus affichées en pourcentage. Il suffit de les sélectionner. On les dit pourcent. Et on rajoute un chiffre après la valise. Et voilà. Comme ça, on est plus conforme. Par contre, là, il y a plein de choses qui ne sont pas conformes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Moyen en cinquième secondaire, ça, c'est correct. Nombre de moyenne, c'est plutôt nombre d'étudiants. Ici, ce serait plutôt pourcentage d'étudiants. Ici, ce serait plutôt pourcentage cumulé. Et voilà. Il faudrait me donner un titre qui a du bon sens à tout ça. Un titre qui a du bon sens, ça peut être répartition des 40 étudiants selon la moyenne en cinquième secondaire. Et voilà, faire un peu de mise en page. Comme là, vous voyez, j'ai des choses qui sont quand même coupées. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'électionne mes cellules. Je fais clic droit. Format de cellules. Puis, je dis alignement. Renvoie la ligne automatique. OK. Puis là, vous voyez, là, renvoie la ligne, ça fait automatiquement. Puis, je peux même prendre un meilleur alignement, comme ça, centré, parfait. Comme ça, c'est centré. C'est beaucoup plus joli. Ça a beaucoup plus de sens. Une chose qui n'est pas correcte, par contre, ici, les classes ne sont pas écrites comme d'habitude. On pourrait les changer. On pourrait mettre nos crochets. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un crochet comme ça. Un crochet carré. Comment je fais mon crochet carré comme ça? Puis, je vais faire un crochet ouvert ici. Par contre, vous voyez, ici, 65, 64, ça ne marche pas. On pourrait remettre 65, ici, là. Au lieu de dire 60 à 64, ça va dire de 60 à 65 ouvert. Comme ça, ça va être correct. Même chose ici. De 65 à 69, ça va être plutôt de 65 à 70 ouvert. Et ainsi de suite. Je me permets de les faire très rapidement. 70 à 75. Et voilà. Jusqu'à, finalement, jusqu'à 95 ouvert, en fait. Puis, même chose ici, le total général, il faudrait l'enlever. Je vais juste écrire total. Donc, 80 à 85 ouvert. 85 à 90 ouvert. Et voilà. Et de 90 à 95 ouvert, voilà. Donc, là, ça serait beaucoup plus conforme. J'aime mieux quand c'est centré, personnellement. Ce n'est pas pour vous. Il y a tout centré, voilà. Ça paraît mieux, je trouve. Qu'est-ce qui nous manque pour émettre des lignes, pour vraiment séparer les choses. Donc, je vais mettre des bordures. Pas besoin pour le type de bordure. Aucune bordure. Sauf que là, j'ai enlevé la bordure en haut. Donc, je la remets. Bordure supérieure. On peut mettre de la couleur. Je laisse libre cours à votre imagination là-dessus. Vous pouvez mettre de la couleur pour faire que ce soit propre. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Une chose qu'on a oublié, c'est la source. La source, qui est le, je vais apparemment fusionner ça. La source, qui est le méthode quantitative en sciences humaines, guide Excel. Et voilà. Donc là, notre tableau serait conforme aux normes statistiques. Comme ça, il va être plus beau. Puis, ça fait en sorte qu'on va pouvoir, avec ça, placer notre histogramme et notre OGI. Comme on a les pourcentages et les pourcentages cumulés. Donc, je vous remercie. Et je vais vous voir dans la prochaine vidéo. À plus.